Sous-titrage MFP. L'histoire non-dite des Etats-Unis. Édition Galade. 2011 aux Etats-Unis. 2012 pour la traduction française due à Sylvette Glaze. Préface Début 2009, j'ai reçu un appel téléphonique du Paraguay. C'était Oliver Stone. Il avait lu Pirates des Caraïbes, axe d'espoir, mon recueil d'essais sur les changements politiques en Amérique latine, et me demandait si je connaissais son travail. Je le connaissais en effet, notamment les films politiques dans lesquels il remettait en cause des récits mensongers sur la guerre du Vietnam, accrédités par les années série B de la présidence Reagan. Stone avait, par ailleurs, combattu dans ce conflit au sein d'une unité de l'infanterie américaine, ce qui rendait difficile de le cataloguer comme un doux rêveur pacifiste. Beaucoup de ses détracteurs avaient échappé à la conscription et se rachetaient maintenant en affirmant que la guerre aurait pu être gagnée si les politiques n'avaient pas trahi les généraux. Ça faisait enragé Stone, qui détestait les recettes simplistes qu'on vous sert aujourd'hui dans tous les domaines de la politique intérieure et extérieure aux Etats-Unis. Dans son film de 1987 Wall Street, il avait ainsi montré les liens étroits existants entre la délinquance et le capitalisme financier, qui ont finalement conduit à la crise de 2007. La guerre du Vietnam a fortement influencé les positions devenues radicales de Stone par rapport à son propre pays. L'une des scènes les plus frappantes, d'une durée de presque dix minutes de son film JFK, est une discussion entre deux personnages, Jim Garrison, Kevin Costner, et un officier non identifié des services secrets de l'armée, Donald Sutherland, à propos de l'assassinat de John Kennedy, tandis qu'il marche le long des berges du Potomac, à Washington. Le personnage incarné par Sutherland lie l'assassinat du président à sa décision quelques mois plus tôt de retirer les troupes américaines du Vietnam. Cette scène est pour moi l'une des plus belles du cinéma politique, avec celle d'officier français justifiant sans état d'âme la torture dans le classique de Gillo Ponte Corvo, La bataille d'Alger, et du complot d'extrême droite qui vise à supprimer le député de gauche L'Ambrakis dans Z de Costa Gavras. Les critiques ont cessé à gauche comme à droite. Cette scène du JFK de Stone a été jugée comme une extravagance. Certaines études pourtant, dont la récente biographie d'un des principaux faucons de l'administration Kennedy, McGeorge Bundy, ont par la suite totalement donné raison à Stone. Kennedy avait en effet décidé l'évacuation des troupes, en grande partie sur le conseil du général à la retraite, Douglas MacArthur, pour qui la guerre ne pouvait pas être gagnée. Le refus de Stone de donner foi aux vérités officielles est l'aspect dominant de sa filmographie. Il a peut-être tort, mais il remet toujours en cause des hypothèses autorisées. C'est la raison pour laquelle il s'est rendu au Paraguay, dans l'intention de s'entretenir avec le nouveau président du pays, un évêque défroqué, nourri de théologie de la libération, qui a réussi à renverser par les urnes la longue dictature d'un parti unique. Fernando Lugo faisait désormais partie du nouveau paysage bolivarien qui comptait Hugo Chavez au Venezuela, Evo Morales en Bolivie, et Rafael Correa en Équateur, ainsi que les Kirchner en Argentine et, jusqu'à son départ, Lula au Brésil. Stone souhaitait me rencontrer pour discuter du très ambitieux projet qu'il avait, d'une série documentaire de 12 heures, intitulée The Untold's History of the United States, l'histoire non-dite des États-Unis. « Un mois plus tard, nous nous retrouvions à Los Angeles. Il m'a exposé pourquoi il estimait ce projet tellement nécessaire. Il y avait, disait-il, un manque d'informations choquant du pays sur son propre passé, sans parler du reste du monde. La mémoire abolie des citoyens américains n'était pas un hasard. Depuis des décennies maintenant, on enseigne aux gamins, ou bien des inepties pré-emballées qui tiennent lieu de modules d'histoire, ou pas d'histoire du tout, m'a-t-il expliqué. Il considérait d'une certaine manière cette série pour la télévision comme son œuvre la plus importante. L'idée était de présenter l'histoire des États-Unis en montrant la façon dont le pays est devenu un empire. Il m'a interviewé sept heures durant pour ce film, moyennant quelques pauses de temps d'un verre d'eau, de boire et l'éliminer. Certains de mes livres étaient à côté de lui abondamment soulignés. Ce fut une expérience stimulante, sans mélancolie ni sentimentalité de part et d'autre. Il avait une tâche à accomplir et il s'y tenait. Le résultat, quelques légers aménagements plus tard pour la publication papier, est le livre que vous avez entre les mains. J'avais jusqu'alors pensé que le récent voyage de Stone en Amérique du Sud avait pour objectif la réalisation de cette histoire non dite, mais ce n'était pas le cas. Furieux des attaques sans nuances qui visaient les nouveaux dirigeants de ces pays sur les chaînes de télévision américaines ainsi que dans la presse écrite, le New York Times fut un récidiviste, Stone avait décidé de donner la parole à ses hommes politiques élus, si copieusement diffamé. Mais lui-même et ses producteurs, Robert Wilson et Fernando Sulichin, estimaient que le film s'était trop embourbé sur le terrain des médias américains. Ils m'ont demandé de le visionner dans sa version inachevée. C'était un travail réalisé avec les meilleures intentions, mais déconcertant. Ça ne fonctionnait pas. Compte tenu du mépris avec lequel les ennemis de Stone ne manqueraient pas d'accueillir l'œuvre indépendamment de sa qualité, mieux valait éviter de prendre des risques. Le film pouvait-il être sauvé ? Telle était la question que Wilson posait. J'ai suggéré que soit abandonnée la forme existante. Suggéré également que les précieuses archives et quelques interviews soient conservées et intégrées à une version modifiée. Pour le nouveau commentaire qu'ils m'ont demandé de rédiger, je me suis concentré sur les moments forts que Stone avait réunis au cours de son voyage éclair de deux semaines. À l'opposé du Magnétique Commandante, réalisé par lui, une interview filmée de Fidel Castro longue de 75 minutes et sortie en 2003, ce film pouvait être beaucoup plus léger. Le documentaire auquel il a abouti s'intitule « South of the Border » au sud de la frontière. Le travail initial de recherche et son premier script sont l'œuvre de Mark Weisbrot, co-auteur de ce qui est ensuite devenu un road movie politique. La trame en est simple. À Hollywood, un légendaire réalisateur engagé qui exaspère ce qu'il voit sur son écran de télévision décide de prendre l'avion. En des termes directs et émouvants, le film expose des raisons à l'origine des changements qui sont intervenus en Amérique du Sud. L'objectif n'est pas de porter un regard analytique froid et distancié sur des leaders prêts à tout pour se libérer de l'emprise du Big Brother du Nord. Ce documentaire soutient la cause de ces leaders, qui est pour l'essentiel un cri de liberté, et s'articule autour des entretiens réalisés avec les sept présidents élus. « A Chavez est accordé la première place parce qu'il a été le pionnier des expériences de la social-démocratie radicale actuellement en vigueur sur le continent, et que son pays détient d'importantes réserves de pétrole. Si le film convainc que Chavez est un président démocratiquement élu et non le dictateur malfaisant que dépeigne nombre de médias occidentaux, nous aurons atteint notre objectif, affirme Stone. C'est beaucoup demandé aujourd'hui, mais cela valait la peine d'essayer. La critique gringo, qui revient souvent à propos du film, est que, dans son commentaire en voix off, Stone n'est même pas capable de prononcer le nom de Chavez, et dit Chavez, et non Chavez. Intéressant que cela ne dérange personne en Amérique latine. Un patronyme qu'on écorche est le dernier de leurs soucis. Je n'ai d'ailleurs pas encore trouvé le gringo, ami ou ennemi, qui prononcera mon nom correctement, mais ce n'est pas une raison pour juger intellectuellement déficient qui n'y parvient pas. Autre avis sur le film, qui émane cette fois d'universitaires latino-américains travaillant aux Etats-Unis, c'est à trop grande simplicité. En cela nous plaidons coupables. Il n'a jamais été question d'être dans la complexité, ni d'ouvrir un grand débat. Stone connaît son pays et ses ressortissants, ainsi que leur manière de penser. South of the border voulait les amener à se poser quelques questions. Donc l'Europe était franchement mieux servie. L'hostilité aux dirigeants bolivariens est quasi générale dans les médias européens aussi, à quelques exceptions près. Étrange qu'un monde qui ne cesse de parler de démocratie avec des trémolos dans la voix soit à ce point devenu hostile à toute tentative de diversité économique et politique. Le regretté Romulo Galliegos, grand romancier vénézuélien, écrivait en 1935 à propos de son pays qu'il était, ouvrez les guillemets, un taureau sauvage qu'un petit âne rusé menait à l'abattoir, les yeux bandés, un anneau passait dans les naseaux. Ce n'est plus le cas. Ce qui a impressionné Stone, c'est que les habiles oligarques du système bipartite ont été battus et que le taureau était libre. The Untold History of the United States, dont la diffusion est actuellement programmée pour 2012 sur la chaîne de télévision Showtime, expliquera dans le détail pourquoi les ânes ont commencé par détenir le pouvoir. Plus de 3000 spectateurs, pour la plupart pauvres et indigènes, ont assisté à la première projection du film à Cochabamba en Bolivie et ont chaleureusement applaudi les « Ils ont su d'instinct qui étaient les méchants » m'a rapporté Stone à New York, contrairement à ici. Le New York Times a désigné un journaleux de la vieille garde de Reagan, un ardent partisan des Contras au Nicaragua, pour nous interviewer. Peut-être était sans représailles, afin de nous punir des références désobligeantes du documentaire à la version officielle. Nous avons parfois eu l'impression d'être interrogés par un barbouze de la guerre froide au retour d'un voyage dans un pays interdit. Le résultat prévisible fut un travail bâclé. La suite ? Lors d'un dîner chez Stone, avec sa compagne coréenne Soo Jung, leur intelligente adolescente de 14 ans, la vraie inspiratrice de The Entold Story, et la mère du réalisateur, une française de 87 ans, au caractère bien trempé, Jacqueline Godet, notre hôte, a demandé en plaisantant s'il y avait encore des personnages forts qui pourraient faire l'objet d'un film. Lénine ou Robespierre ? Est-ce suggéré plein d'espoir ? Stone s'est tourné vers sa mère, une gaulliste pure et dure qui, n'en croyant pas ses oreilles, a répété « Robespierre » avant de s'exclamer « un assassin ». Ce qui, du point de vue d'Oliver, ne serait pas en soi une raison de ne pas s'attaquer au sujet. On n'empêche pas un vieux pêcheur de jeter l'avant-dernière pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada